La nouvelle édition du festival Félua a fait appel à moi, je ne pourrais pas rater ça. C'est l'une des dernières interviews de Papa Wemba, quelques heures avant son décès. L'infatigable chanteur congolais était sur scène dimanche 24 avril à Louvre, dans le cadre du Festival des Musiques Urbaines d'Animabou à Abidjan. Quelques instants après, vers 5h du matin, Papa Wemba s'écroule, victime d'un malaise. L'annonce de sa mort est faite par Asalpho, leader des Magiques Systèmes, commissaire général du Félua. Il avait choisi Papa Wemba comme parrain de cette 9e édition. C'est avec une profonde tristesse que le commissaire général du Félua vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba. Survenu suite à un malaise sur la scène du Festival des Musiques Urbaines d'Animabou, le commissaire général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. Papa Wemba, 66 ans, surnommé le roi de la rumba congolaise, était une légende de la musique africaine de ses 50 dernières années. Il laisse un héritage musical impressionnant, comme le rappelle l'animateur Claudiciard. C'est vraiment quelqu'un qui transportait en lui toutes nos identités. C'est pour ça que c'est un homme qui a traversé les générations, qui a traversé les décennies avec ses chansons. C'est un artiste de la fin des années 60. Et donc il a incarné ce dynamisme de la fin des années 60, l'envie de démancipation et de liberté. C'est liberté dans la création, liberté de la voie de vue physique aussi, dans l'expression. On dit ce que l'on veut, on peut parler d'amour, on peut parler de sexe, on peut parler du quotidien des gens. Le film noir qui a débuté mardi s'arrête donc brutalement ce dimanche. Papa Wemba devait se produire dimanche soir à Corobo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Papa Wemba devait se produire dimanche soir à Corobo, dans le nord de la Côte d'Ivoire.